Merci à vous pour votre accueil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'émeutes, comme Hugo l'a déjà annoncé, et de censure des médias sociaux dans des situations d'émeutes. Et l'approche que je vais adopter va être une approche un peu particulière basée sur une méthode innovante qu'est la simulation sociale. Qu'est-ce que la simulation sociale ? Il s'agit de construire des simulations informatiques, en l'occurrence des systèmes multi-agents que je vais vous montrer, pour modéliser des phénomènes observables dans la réalité sociale. Des phénomènes que l'on peut empiriquement remarquer. Mais pour pouvoir vous présenter l'exemple d'aujourd'hui, il faut faire un petit pas en arrière dans le temps. C'est le début du mois d'août 2011, et à ce moment-là, je m'apprêtais à commencer mes vacances sur une jolie plage au Portugal. Je ne pensais pas aux simulations, je ne pensais pas à mon travail de sociologue. Donc voilà. Mais pendant ce temps-là, en Angleterre, il se passait ça. Et ça, c'est exactement l'image qui m'a accueilli le soir en rentrant à l'hôtel, quand j'ai allumé ma télé, et j'ai vu qu'à Londres, en l'occurrence dans le borough de Craydon, les émeutes avaient commencé. Donc ce soir, je achète mon billet d'avion, je prends mon avion, je me rends à Londres, et là, je remarque que la situation, par-delà les bavures de police et les violences, est extrêmement complexe. Parce qu'on est face à des personnages comme ce monsieur, qui est le Premier ministre britannique, David Cameron, qui annonce à la télé qu'il a l'intention de censurer les médias sociaux, parce qu'à son avis, les médias sociaux sont porteurs d'un discours de haine et de violence, et qu'il faut donc interrompre ces flux de communication. Or, pour nous, ceci est un peu spécial comme type de posture. Surtout, parler de violence pour quelqu'un comme David Cameron, pardon, parler de censure pour quelqu'un comme David Cameron, qui avait salué l'intervention des médias sociaux en Égypte. Donc il avait été le premier leader qui s'était rendu en Égypte, suite à la chute de Moubarak, et qui avait salué cette révolution, qui avait été présentée comme la révolution Facebook. Bon, bien sûr, il faut mettre des bémols, mais dans son cas, c'était vraiment une situation de hypocrisie totale. Hypocrisie totale parce que, surtout, les médias sociaux, qui étaient décrits comme des porteurs de démocratie dans le contexte des pays tiers, et bien, dans nos sociétés occidentales, sont considérés comme des porteurs d'anarchie. Et, entendons-nous, les hommes politiques anglais, à cette époque, il était très clair, il ne s'agit pas d'une revendication politique, il n'y a rien de politique dans ces émeutes, on est face à de la violence pure et simple. Là, vous voyez le maire de Londres, Boris Johnson, avec sa chevelure assez spéciale, qui est en train de dire qu'il ne veut pas d'explications sociologiques, vraiment, il a dit ça, il ne veut pas d'explications sociologiques pour ces émeutes, il veut de la répression. Et cette répression doit être aussi réalisée grâce à une censure des médias sociaux. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, le schéma social que les Britanniques proposaient à cette époque, donc il y a un an, était très simple. Il y avait seulement deux types d'acteurs sur le terrain. D'une part, les émeutiers, décrits comme des messieurs avec des hoodies qui volaient des télés, et qui aient donc été animés exclusivement par cette soif de consumérisme et de gants personnels. Et de l'autre côté, vous aviez l'autre type d'acteur qui était, tout simplement, la police, les forces de l'ordre censés réprimer ces émeutes. Or, ce qui se passe sur le terrain est quelque chose d'assez différent. Et en réalité, nous avons pu l'observer. D'une part, en nous rendant sur les lieux dans lesquels les émeutes avaient commencé, après, en collectant de la documentation, par exemple, des journaux, ensuite en faisant des explorations et de la veille en ligne sur les médias sociaux même, et pour finir, avec des conversations, avec des personnes qui avaient assisté ou participé. Et dans cette situation-là, nous nous rendons compte qu'il y a un jeu de règles, de comportements qui réalisent les émeutes, qui fait arriver les émeutes en tant que fait social, et surtout un jeu d'acteur qui est beaucoup plus complexe. Et même si elle est complexe, on peut le résumer de cette manière. Nous sommes face à un degré zéro, un citoyen lambda qui n'est pas actif, qui est dans une situation de calme et qui s'adonne à ses activités quotidiennes. Ce citoyen, dans des situations de rancune et de manque de satisfaction vis-à-vis du gouvernement, peut s'activer et devenir donc un émeutier. Mais face à la présence de forces de l'ordre, ce citoyen peut redevenir inactif, donc peut être arrêté pendant une certaine période, s'il est interpellé ou arrêté lors d'une émeute. Et qu'est-ce que ça nous donne en termes de simulation multi-agents ? Bon, je vous avais dit, c'est un logiciel qui nous permet de voir une grille sur laquelle vous avez une situation initiale dans laquelle les citoyens sont en calme. Après, ensuite, ils commencent à déclencher des émeutes et ils ont tendance à se grouper lors de ces émeutes. Ensuite, les forces de l'ordre interviennent et peuvent les bloquer. Vous voyez qu'on peut suivre la courbe qui représente le nombre total des émeutiers. On peut aussi suivre le nombre total de personnes interpellées. Et on peut aussi s'interroger sur la quantité de citoyens qui sont restés dans une situation de calme. On peut aussi choisir, si on le veut, de sélectionner un acteur, on va l'appeler Ted, qui passe à travers plusieurs étapes. Il est dans une situation de calme initiale, après il peut se mettre dans une situation d'émeute, après il peut être bloqué par la police. Et donc, nous pouvons suivre tous ces comportements et aussi voir quelles sont les interactions et les itérations de ce système pour comprendre ce qui se passe au niveau agrégé quand on est dans une situation d'émeute. Et aussi, nous poser la question, eh bien, quid des médias sociaux dans tout cela ? Et quid de la censure des médias sociaux ? Parce que si vous vous rappelez, voilà, c'était ça la question initiale, est-ce que Facebook, Twitter et en l'occurrence BBM, donc le réseau de BlackBerry, ont un impact ? Ils provoquent ou ils incitent ces émeutes ? Comment ça marche ? Donc, dans ce modèle, vous avez une situation dans laquelle notre Ted, notre citoyen type, est, vous vous rappelez, il était entouré par une espèce de cercle. Ce cercle représente son champ de vision. Le champ de vision est donc ce qu'il est capable de voir de la réalité sociale autour de lui. Est-ce qu'il y a assez de personnes qui s'adonnent à des émeutes ? Est-ce qu'il peut les imiter ? Est-ce qu'il peut se joindre à eux ? Donc, s'il a un champ de vision sans médias sociaux, il va avoir un champ de vision de valeur 1. Donc, il pourra voir seulement autour de lui, au sens de réalité physique. Mais s'il commence à se servir de Twitter, de Facebook et des autres, son champ de vision s'élargit. Il peut voir ce qui se passe à 4 km de lui, à 50 km de lui, dans un autre quartier, dans une autre ville même. Donc, avoir une conscience de son domaine d'action beaucoup plus aiguë, beaucoup plus sophistiquée. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a une situation de censure ? Eh bien, son champ de vision retrécit. La censure fait exactement ça. Il fait disparaître notre vision. Alors, qu'est-ce que ça nous donne au niveau agrégé ? On a trois situations possibles. Une situation de censure totale, ce qu'on appelle le scénario Moubarak. Le scénario Moubarak, si vous vous rappelez, Moubarak, à un certain moment, a décidé d'appliquer l'option Kill Switch à Internet. Ça veut dire qu'il a tout simplement interrompu tout flux de communication, ce qui a provoqué, exactement comme dans notre simulation, un plateau de violence. La violence monte et reste très haute, très stable, à ce niveau-là. Dans une situation de censure partielle, par contre, vous avez un pic initial de violence et après, elle se stabilise, à un niveau qui est encore très important. Pour finir, nous avons une dernière situation dans le cas d'absence de censure, donc quand les citoyens sont libres de s'exprimer sur les médias sociaux comme ailleurs. Et dans ce cas-là, vous voyez que la paterne est complètement différente. Vous avez des pics de violence, mais après, la violence revient à zéro. C'est-à-dire qu'on peut jouir de périodes de paix, de paix sociale, beaucoup plus importantes. Et surtout, si on regarde cette ligne de tendance, elle est encore beaucoup moins importante que dans le cas de censure partielle et bien sûr de censure totale. C'est pourquoi on peut parler d'un scénario qui est évidemment préférable, donc une situation d'absence de violence, dans laquelle, en réalité, rassurez-vous, nous sommes dans une situation d'équilibre. La société est en équilibre quand elle n'a pas de censure, même si on a des pics de conflits sociaux très forts, très spectaculaires, comme les émeutes. Qu'est-ce qui se passe ? On parle d'une situation d'équilibre ponctué, c'est-à-dire c'est un équilibre cyclique. Il revient à zéro après des montées très brusques, très fortes. Et entre un pic et l'autre, vous voyez qu'il y a tout simplement une situation de nombre de personnes qui sont des citoyens calmes, qui sont des citoyens en situation de paix, mais qui sont en train d'exprimer du désaccord par rapport à leur propre gouvernement. Donc ils sont en train d'exercer leur liberté démocratique, celle, par exemple, d'être en désaccord avec les hommes politiques. Ce qui nous amène à notre conclusion, ne pas renoncer à nos valeurs, c'est peut-être toujours une bonne idée, ne pas renoncer à nos valeurs et à nos libertés, comme par exemple la liberté d'expression en ligne, pour un sentiment de sécurité illusoire. Je termine en disant que les efforts de censure, de filtrage du net deviennent de plus en plus importants, de plus en plus fréquents. Et donc nous devons aussi multiplier nos efforts pour faire comprendre les conséquences négatives de la censure. Or le problème est que les conséquences négatives de la censure, nous avons peu de moyens, peu de méthodes pour pouvoir les comprendre. Pourquoi ? Parce que la censure est une interruption d'un flux d'informations. Donc nous ne pouvons pas collecter des informations, des données, sur quelque chose qui est en soi-même une interruption des données et de l'information. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur des méthodes comme celle-ci, comme des méthodes de simulation sociale, qui donc produisent des modélisations informatiques, des flux de données que nous ne pouvons plus voir à cause de la censure. Et donc j'espère que cette contribution scientifique va nous aider à sortir de ce tunnel, ou plutôt de cette caverne de la censure, dans laquelle nos libertés risquent d'être enfouies et ensevelies. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci.